Ici, c'est très aride. Les précipitations sont moins prévisibles qu'avant, alors parfois les récoltes sont mauvaises. Mais je dois quand même nourrir mes six enfants. C'est pareil pour les autres femmes de mon village. Nous avons toutes des familles nombreuses et avons besoin de nourriture, de bois de chauffage et de fourrage pour nos bêtes. Mais la végétation s'est raréfiée. En 2007, les dirigeants africains ont approuvé l'initiative de la Grande Muraille Verte. Au départ, l'objectif était d'établir une ceinture verte au sud du Sahara. Cette idée a évolué en une mosaïque d'interventions visant à restaurer les terres dégradées et à améliorer la diversité de la flore et la productivité des terres dans les régions arides autour du Sahara. Pour ce faire, la nouvelle initiative Action contre la désertification vise à renforcer la résilience des populations face aux changements climatiques dans six pays d'Afrique, ainsi qu'à Haïti au Caraïbe et à Fidji dans le Pacifique. Cette initiative renforce les capacités des populations et les mécanismes de bonne gestion des terres. Elle aide aussi à promouvoir des pratiques adaptées aux conditions environnementales, permettant ainsi aux communautés locales d'exploiter la terre de manière durable et de subvenir à leurs besoins. Par exemple, au Sahel, les agriculteurs utilisent des demi-lunes qui permettent la conservation de l'eau dans le sol pour rendre possible la croissance des semences et des plants pendant les périodes de sécheresse. À Haïti et Fidji, les agriculteurs doivent affronter d'autres défis. Pour nourrir la population croissante de Haïti, ils abattent des arbres pour produire du charbon de bois pour la cuisine et libérer des terres pour l'agriculture. Ceci entraîne de graves érosions du sol lors des moussons tropicales. En Afrique, dans le Pacifique et au Caraïbe, Action contre la désertification aide les populations locales à mettre fin à la dégradation des terres et à encourager leur gestion durable, par le biais de l'agroforesterie, par exemple. En plantant et associant des arbres utiles à l'agriculture, cela réduit l'érosion des sols et augmente la fertilité pour une meilleure production des cultures et du fourrage. Les arbres, plantes et cultures utilisées dans ces systèmes agroforestiers apportent des bénéfices à l'environnement, génèrent des revenus aux populations locales et contribuent à leur sécurité alimentaire. Relevant un des plus grands défis de notre époque, Action contre la désertification est en train de garantir la prise en charge des besoins des générations actuelles et futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada